bonjour et bienvenue chez moi bienvenue dans mon bureau dans lesquels j'écris et c'est agréable pour moi de vous recevoir et d'échanger un peu avec vous sur ce qui m'inspire ce qui j'aime dans l'écriture et c'est d'ailleurs un peu la première question qu'on me pose qu'est ce que vous aimez d'être écrivain évidemment j'aime bien la liberté d'écrire c'est un moment pour moi de où je me consacre à l'exercice de l'écriture à la chercher les mots à raconter une histoire j'aime ce moment de liberté et d'avant d'aventure c'est à dire que c'est comme deviner trouver inventer une histoire au fur et à mesure qu'elle se présente ce qui me pousse dans l'écriture c'est vraiment ce désir d'entrer avec vous en dialogue dans participer avec vous à une histoire comptez sur votre intérêt sur votre créativité même parce qu'on crée ensemble une histoire lorsque l'un l'écrit et que l'autre le lit la lecture prend une place dans ma vie de façon un peu à accompagner l'écriture en fait parce que quand j'écris ça me prend évidemment écrire un roman c'est assez long ça me prend quatre ans à peu près à écrire un roman j'en ai écrit cinq jusqu'à présent et puis qui ont été publiés mais j'en ai écrit d'autres livres aussi qui sont pas des romans donc pendant que j'écris je lis aussi dans le autour du sujet que j'explore alors c'est une lecture qui m'accompagne dans l'écriture ainsi que l'écriture qui accompagne mes lectures alors donc je me documente j'explore je lis d'autres romans je lis des documents historiques des documents qui me permettent de mettre en contexte un roman et parfois bon je j'explore tout à fait autre chose une histoire d'explorer un autre univers que ceux dans lesquels je plonge tous les jours à l'écriture est ce que vous réussissez à vivre de votre arme disons non pas dans l'écriture j'écris depuis 20 25 ans donc je publie les romans au rythme d'environ quatre ans ce qui fait qu'on peut pas vivre à ce rythme et avec ses revenus donc moi je suis depuis 2005 responsable de projets en patrimoine notamment celui des augustines qui ont fondé l'hôtel dieu qui ont fondé l'hôpital général et d'autres hôpitaux et on a reconverti leur monastère pour en faire un lieu de un musée un centre d'arché une hôtellerie un lieu d'accueil pour les soignants et je travaille actuellement à l'hôpital général pour mettre en valeur le patrimoine donc c'est intéressant parce que le patrimoine c'est aussi raconter une histoire c'est aussi une autre façon d'explorer les gens leur motivation ce qu'ils ont construit au cours des années ce qu'ils ont vécu alors c'est un peu comme un autre façon de raconter une histoire à outre l'écriture qu'est ce qui vous passionne dans la vie me demande tant alors ce qui me passionne je dirais c'est un peu comme créer des lieux des occasions des rencontres par exemple j'ai une forêt pas très loin de la rivière jacques cartier en fait et je m'en occupe depuis un bon nombre d'années ça me permet comme créer un espace convivial les gens qui veulent ensuite à y circuler même chose pour ce dont je parlais tout à l'heure les monastères dont je m'occupe c'est des lieux de vie des lieux de rencontre j'aime aménager j'aime faire que ces lieux soient agréables j'aime les occasions de rencontre avec les gens j'aime échanger les oeuvres et les auteurs qui m'inspirent sont souvent des assez diversifiés mais je je parlerai assez spontanément de robert lalonde qui est un auteur que j'aime bien pour sa manière d'explorer les les sentiments humains pour sa manière de toute simple de raconter une histoire mais à partir des personnages pas à partir de la de raconter une histoire mais d'explorer ce que ce qu'ils vivent et la manière qu'ils réagissent aux événements c'est beaucoup ma manière aussi d'aborder l'écriture des romans j'aime les biographies j'aime lire les livres historiques j'ai lu récemment le livre de la biographie d'annébert j'ai beaucoup aimé et qui c'est inspirant de voir comment les créateurs et créatrices comment comment ils explorent comment ils s'abandonnent à leur oeuvre et ça m'inspire la même attitude envers l'écriture donc puiser en moi aller le plus profondément possible être le plus sincère dans l'écriture mes sujets de prédilection sont j'ai ça c'est beaucoup à partir d'événements qui sont forts une rencontre une visite un événement là par exemple j'ai un de mes romans j'ai c'est ma mère qui m'a fait découvrir un carnet dans lequel son père donc mon grand-père écrivait quand il avait il était adolescente donc au début du siècle du 20e siècle et j'ai découvert là un homme que je connaissais pas du tout parce que moi je le connaissais vieux mais pas jeune et ça ça m'a marqué assez profondément pour inspirer l'écriture d'un roman qui est devenu le frère du trapéziste un autre roman que j'ai écrit comme un refrain dans la ville s'inspire de mon expérience d'engagement en milieu carcéral alors c'est une expérience forte une expérience qui m'a toujours alimenté à alimenter ma réflexion et ça devient un sujet de prédilection c'est un roman qu'est ce qui vous anime dans l'écriture c'est beaucoup la rencontre la rencontre avec les personnages la rencontre avec une histoire qui se crée tranquillement je suis le premier lecteur de mon roman et ça c'est une nouvelle expérience et ensuite le partage avec les personnes qui acceptent de lire ce roman de prendre du temps avec moi en fait avez-vous eu à faire face des difficultés dans votre parcours c'est des non pas vraiment parce que l'écriture c'est une c'est un choix c'est un désir profond chez moi et prendre du temps pour écrire c'est comme m'offrir un cadeau et puis j'ai cette chance de pouvoir consacrer du temps d'avoir une certaine rigueur une organisation d'horaire dans lesquels j'ai mis du temps pour écrire donc les difficultés non j'ai la chance d'être publié chez un bon éditeur chez Fidesse depuis 2005 j'ai eu à faire avec d'autres éditeurs aussi qui ont été excellents puis artissaires j'ai des tout ça alors c'est des c'est des bons moments j'ai j'ai assez choyé parce que ce que je fais est apprécié et or connaissent une vie qui lui appartient à quoi ressemblent vos journées quand vous êtes en création d'abord je m'installe là où vous me voyez c'est à dire dans mon bureau je suis je ferme la porte je suis dans un petit coin de la maison et bon ben je m'installe au travail à six heures et demie je finis à midi trois jours par semaine alors ça veut dire une quinzaine d'heures d'écriture j'entre dans une espèce de bulle en fait parce que là je me remets dans l'écriture de la veille ou des jours précédents et je me donne un temps d'appropriation et là ensuite j'écris généralement j'écris sans avoir de plan j'écris au fil de la pensée puis à un moment donné quand s'installe une histoire des personnages quand on voit un peu les choses s'installer ben je me fais tranquillement un plan provisoire voir un peu où est-ce que je m'en vais avec ça pour qui deviendra un canevas mais qui peut devenir complètement autre chose après parce que je ne m'oblige pas à suivre un plan c'est je tiens à être libre dans l'écriture oui combien d'heures par semaine ben comme je disais une quinzaine d'heures mais aussi toutes les journées où je peux écrire je le fais donc dans les congés les jours fériés les vacances donc je prends l'avant midi pour écrire et c'est étonnant à quel point ça les heures passent vite c'est comme si j'étais tellement concentré tellement imprégné que tout à coup je me rends compte que d'avoir midi a passé puis il s'en faut que je me rends compte alors je sais pas un temps que j'ai j'ai pas l'impression de manquer de temps parce que j'essaie d'être le plus possible concentré dans le temps que j'ai comme je peux pas vivre de la plume alors je prends ce temps là avec beaucoup de plaisir j'ai beaucoup de chance de pouvoir écrire évidemment j'ai pas je ne pouvais pas le faire quand j'étais le père de jeunes enfants c'est venu un peu plus tard c'est pour ça que ça fait peut-être une vingtaine d'années maintenant que j'écris vos histoires sont inspirées de la vie ou de votre imagination les deux parce que souvent je m'inspire d'événements j'en ai raconté tantôt une impression forte une rencontre une conversation et je note des choses j'ai toujours un petit calepin dans la poche sur ma table de chevet je puis il y a toujours un petit calepin un crayon et je note une idée un mot tout à coup une expression aussi ou bien quelque chose à explorer c'est rarement c'est jamais en fait parfait du premier coup mais c'est une fois comme façonner un morceau de bois avec un outil c'est de le tranquillement le rapporter ou le sabler en faire quelque chose donc mon imagination vient comme un peu être le moteur d'événements qui s'inspire de la vie des personnes et c'est important pour moi les personnages soient crédibles que ce soit les personnages qu'on pourrait rencontrer dans la rue et qui pourraient être votre voisin niveau des personnages qui ne sont pas parfaits mais qui sont qui évoluent qui cherchent qui parfois s'égarent mais qui continuent d'avancer je commence par écrire le début ou la fin le début le début en fait mais rapidement il ya des choses qui s'inscrivent ah ça ça serait plus tard ça ça serait avant ça ça serait ça pourrait être une conclusion j'ai je garde ça en banque j'écris ça mais au fur et à mesure les choses s'installent mais je raconte l'histoire telle qu'elle se présente dans mon esprit généralement elle se présente à partir du début des fois c'est juste une scène je vois un personnage qui comme actuellement j'écris un roman puis la première chose qui me est venue en esprit c'est quelqu'un qui marchait dans la neige alors c'est pas une histoire ça c'est pas on ira peu bien loin avec ça quand vous êtes en processus de création est ce que vous faites lire vos textes oui oui il y a un moment où il faut que j'ai une autre tête qui se penche sur mon nom mes écrits j'ai la chance d'avoir une conjointe et j'ai une fille aussi qui s'intéresse beaucoup à l'écriture et qui accepte de lire les premiers des premiers jets ce qui est un peu exigeant parce que c'est rarement c'est rarement bien fait évidemment c'est ça comment ça leur mais elles ont leur première réaction me donne une façon de voir autrement les personnages de voir l'histoire voir comment ça commence à se matérialiser et j'ai un comité de lecture des en fait d'un comité des personnes que j'aime bien qui viennent d'horizons différents qui ont des champs d'intérêt différents et qui lisent le texte au moment où le roman est rendu j'ai terminé le roman mais qui donc c'est un premier jet de l'ensemble de l'histoire et là nous font leurs commentaires certains s'intéressent au personnage certains s'intéressent à l'intrigue certains s'intéressent à la psychologie la cohérence enfin donc chacun a sa manière de lire le texte et ça c'est intéressant et je me sers beaucoup de ça ça me prend à peu près une autre année d'écriture pour en intégrer ce qu'ils m'ont apporté si on veut en savoir plus sur mes oeuvres c'est en librairie c'est en bibliothèque c'est sous forme électronique aussi chez les éditeurs chez les libraires et j'ai fait une page facebook qui est modeste mais quand même qui donne un aperçu de l'ensemble de ce que j'ai fait et j'ai aussi l'éditeur qui a ses informations sur son site internet ainsi que l'union nationale des écrivains je suis membre et qui a aussi une page qui fait connaître les auteurs alors ça permet de mais la meilleure manière est encore bien sûr d'aller mettre le nez dans un niveau carré pour voir un peu de quoi il s'agit alors je vous souhaite une bonne lecture merci de votre intérêt je vous souhaite une bonne lecture merci d'avoir regardé cette vidéo